Bonjour, on se retrouve après quelques semaines d'absence pour un daily vlog sur le mois de février. Nous sommes mardi matin, je vais faire un tour à la brocante de Saint-Michel qui est déplacée sur les quais en semaine. J'aime beaucoup commencer ma journée par cette petite balade qui est toujours pleine d'inspiration. Et avant d'aller au café, je vais continuer ma balade en allant voir les bouquinistes de Péberlan. Donc me voici bien installée au café, j'ai pris un cappuccino au lait d'avoine, je vais répondre à quelques mails et à des messages. Je prends ensuite une demi-heure pour dessiner un petit peu, donc des choses que j'ai pu acheter et que j'ai pu croiser. Là par exemple, j'ai dessiné une robe Liberty que j'avais commandée sur Vinted et il me tardait de la recevoir, donc j'ai anticipé tout ça en la dessinant. Je suis passée à la boulangerie pour prendre mon déjeuner, donc j'ai pris un petit pain au saumon ainsi qu'une brioche au praline pour le goûter. Et pour compléter mon déjeuner, j'avais fait une bonne salade avec de la betterave et un mélange de pousse. L'après-midi a été créative, j'avançais sur des projets d'illustration qui verront bientôt le jour et je me suis préparée pour aller faire un tour en ville. Je sais pas si ça fait naturel ou pas. Bah ouais j'aime bien, mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller acheter un blush de Rare Beauty, donc on va aller à Sephora ensemble. Merci, je sais très bien pourquoi je veux aller en acheter un, c'est que je le vois partout sur TikTok et que ça m'intrigue. Donc voilà, on va aller ensemble voir ça en vrai, si c'est bien. Alors j'ai trouvé ça chez Sephora, c'est une petite bille qui matifie, je vais essayer ça. Et finalement j'ai pas pris le Rare Beauty qui paraissait trop pigmenté. J'ai craqué sur celui-ci. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur ? Je sais plus. Ah bah tiens. Pink Pop. J'ai hâte d'essayer. Je suis trop contente d'essayer ce truc-là. J'ai hâte d'essayer ce truc-là. Après cette belle balade, je me suis installée au café. J'avais de nombreux mails auxquels je devais répondre. C'est toujours plus sympa de faire ça à l'extérieur qu'à la maison. Donc j'en profite à chaque fois pour traiter tous ces messages pendant une petite heure. Et ensuite je passe au dessin. D'ailleurs je ne vous avais pas montré le résultat de la page du jour. Donc avec ma petite robe, les tulipes et un livre que je suis en train de lire. Je vais ensuite dessiner pendant une petite demi-heure. Donc j'avais envie de faire un bord de fenêtre fleuri. Je commence par un crayonné très léger. Je fais ça sans grande précision. Ça me permet juste d'avoir une idée d'où je vais placer mes différents éléments. Comme là, les cache-peaux avec les plantes. Je vais venir préciser les formes et les détails avec un ancrage à encre waterproof. Donc là je reprends mon stylo à encre sanguine que j'aime beaucoup. Qui apporte un peu de chaleur au dessin je trouve. Donc voilà, quelques petites clochettes. Je vais ensuite passer à la couleur avec mon boîtier d'aquarelle. Donc voici mon ancrage terminé. Je vais commencer par les rideaux. J'avais envie d'un contraste assez fort. Donc je vais faire l'intérieur de la fenêtre avec un mélange d'indigo et de violet. Pour le cadre de la fenêtre, j'avais envie d'un vieux vert. Comme si la couleur était passée un peu avec le temps et les intempéries. Sur un dessin d'une demi-heure, l'intention est de créer. Donc là j'essaye de respecter quand même mes formes et mes volumes. Mais je ne m'attarde pas trop sur le travail des matières. Par exemple comme l'osier. En fait je ne cherche jamais à la perfection dans ces petites pages du jour. Je sais que ces dessins pourraient être plus justes ou plus travaillées. Mais je trouve ça intéressant de travailler sur une durée assez limitée. On avait beaucoup ça à l'école sur des pauses parfois d'une heure, une demi-heure, deux minutes, voire même trente secondes pour un dessin. Et c'est assez intéressant de voir comment le trait évolue. Là par exemple je viens travailler le feuillage assez rapidement. Je trouve que ça crée un effet de légèreté et de fraîcheur au dessin. J'ai même laissé des petits blancs, je ne sais pas si vous voyez sur les feuilles. Et en fait ça vient inconsciemment apporter un peu de lumière au dessin. Donc voilà, c'est des choses que je n'aurais peut-être pas fait sur un dessin d'une heure. Je prends tout de même le temps d'ajouter des petits détails, c'est toujours ma partie favori. Et je n'oublie pas aussi une légende pour ma petite page du jour. Donc voici un bord de fenêtre fleuri réalisé au café le temps d'un cappuccino. Je suis ensuite passée au magasin asiatique pour faire quelques courses. Donc voici ce que j'ai acheté. Les températures ont bien baissé, donc je vais me réchauffer après cette belle balade. Je vais faire un thé blanc et je pense que je vais goûter un ou deux mouchis. Alors, je pense que c'est arycots rouges, tarots et thé vert. Alors, je pense que c'est arycots rouges, tarots et thé vert. C'est super bon. Ce matin, je vais passer sur le marché sur les quais. Et je vais aller rejoindre une copine pour monter cette vidéo d'ailleurs. Et avancer sur un projet d'illustration. Mais je pense que je vais prendre que mon iPad. Un truc que j'oublie tout le temps, mon stylet. Donc là, j'ai vérifié si c'est bon, je l'ai. Donc voilà, il fait hyper beau mais il fait hyper froid. Je vais mettre ça et une grosse écharpe et un béret je pense parce qu'il fait vraiment froid. Tous les toits sont blancs dehors. J'ai perdu une manche. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas si on achète un. C'est bête, j'étais chez Ikea avant-hier. Je ne vais pas penser en acheter. Je vais mettre ça. Un petit col monoprix. Si vous le saviez, comme il est doux. C'est genre comme avoir un petit chat autour du cou. Il y a une douceur, c'est de la fausse fourrure. C'est bon. J'ai fait un mélange d'un rouge à lèvres Another Stories et un baume typologie. J'ai l'impression que j'ai créé un dupe du Black Honey de Clinique pour ceux qui savent. Je suis très contente du résultat. Donc voilà. Allez, on arrête de parler. On y va, je suis en retard. 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 Je vais rentrer à la maison, il est 13h, je vais me faire à manger là, et j'ai reçu une palette que j'ai commandée hier, on va l'ouvrir ensemble, j'ai déjà hâte de vous montrer. C'est la palette Art Nouveau de Kuretake, moi j'ai déjà celle-ci, avec des couleurs assez basiques, mais parfois un peu trop flashy pour moi, ça je n'utilise quasiment pas, sinon je ne coupe pas du blanc à chaque fois, pareil pour les verts, pareil pour les jaunes, donc là je suis très contente. Tous ces roses, ces vieux roses, ces verts comme ça sont magnifiques, donc voilà, on va ouvrir ça ensemble. Je pense que dans le prochain vlog, je me servirai de cette palette, c'est quasiment sûr, et dans tous les cas, vous la verrez très rapidement sur Instagram et sur TikTok. Je pense que toutes ces jolies tentes vont m'inspirer des illustrations de printemps, ce bleu avec ce vert, avec ces vieux roses pour peindre des fleurs et des intérieurs tout cosy, mais assez lumineux. Ça, c'est des crèmes qui sont magnifiques, donc je suis trop contente. Je crois que si, c'est quand même un coût, elle a 45 euros, mais si on divise par le nombre de godets, je crois que j'avais vu que ça revenait à 1,50€, le super godet comme ça. Donc en fait, c'est un investissement, c'est vrai, mais dites-vous que vous n'êtes pas prêts de finir un petit godet comme ça. Je suis tellement contente. Et en fait, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais j'ai créé des couleurs pastels récemment, avec de la gouache et de l'encre colorée. Et en fait, c'est vraiment toutes ces tentes que je travaille beaucoup en ce moment, des vieux roses, des bleus pastels, des vieux verts aussi comme ça. Et par exemple, ça, c'est quasiment pareil que ça. Ce bleu-là va être quasiment identique à celui-ci, avec une qualité qui est largement supérieure. Et vous voyez, tous les roses que je travaille, j'adore. En tout cas, c'est là-dessus qu'on se laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'est un petit peu décousu, c'est des petites journées que j'ai filmées comme ça. Mais au moins, je suis contente de vous les partager. J'espère pouvoir produire un peu plus de vidéos, au moins deux par mois. C'est vrai que ça demande quand même pas mal de temps et d'investissement aussi. Il faut penser à filmer à chaque fois. Et j'avoue que là, les prochains mois vont être très chargés de mon côté. Mais il va y avoir des petits voyages, des choses à filmer. Donc, comptez sur moi. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.